Et tu nous as aimés jusqu'à envoyer ton Fils, ton unique, descendre Seigneur sur terre, prendre Seigneur notre place pour que nous puissions devenir réellement tes enfants. Nous te célébrons Jésus, nous disons Hosanna, Seigneur nous nous associons aux anges dans les cieux ce matin pour te louer et t'honorer. Merci Saint-Esprit pour la parole, rappelle-nous ce matin l'importance de cette journée, rappelle-nous Seigneur la profondeur et l'essence de cette journée que nous sommes en train de célébrer, que toute la gloire te revienne Jésus. C'est en ton nom précieux que nous avons prié. Amen. Maintenant nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons ouvrir la Bible dans l'évangile des gens, un passage que nous connaissons et que nous lisons souvent, nous lisons directement le premier chapitre de Jean, à partir du premier verset. Si vous l'avez déjà, on va faire la lecture. La Bible dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il lui est un homme envoyé des dieux, son nom était Jean. Il vint pour ses vies des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais des dieux. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâces et de vérités. « Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean lui a rendu témoignage, et s'est crié. « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. » « Gloire à notre Seigneur. » J'ai dit « Gloire à notre Seigneur. » Donc voilà ce passage qui nous parle de la parole qui a été faite chair. Et c'est le titre que j'ai donné à ce message ce matin. « La parole a été faite chair. » Vous savez, quand on lit dans les évangiles, traditionnellement, il y a deux évangiles qui parlent vraiment de la naissance de Jésus. Il y a Matthieu, Matthieu qui en parle. Il parle vraiment de la conception, Marie qui a conçu et qui a enfanté Jésus. Il y a Luc également qui en parle, qui parle de la naissance de Jésus. Marc ne parle pas de la naissance de Jésus. Marc entre directement dans les miracles, la puissance de Jésus, la démonstration de puissance. Et voilà maintenant comment Jean, lui aussi, parle de la naissance de Jésus. Jean, lui, dans son évangile, le verset 14, comme je viens de le lire, il dit « Et la parole a été faite chair, et l'a habité parmi nous. » C'est-à-dire, Dieu s'est fait chair. La parole, la parole c'est Dieu. Il dit ici, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. Et cette parole est devenue chair. Elle s'est matérialisée, elle est devenue, elle est venue pour habiter parmi nous. Gloire à notre Seigneur. Les évangiles, les trois évangélistes, quand ils écrivent, les quatre d'ailleurs, quand ils écrivent leurs évangiles, chacun vraiment avait un but et avait une destination, quelque chose qui est ciblée en écrivant l'évangile par la révolution du Saint-Esprit. Matthieu, par exemple, quand il écrit, Matthieu l'écrit aux Juifs. Et le but de son message, c'est qu'il veut vraiment prouver aux Juifs que Jésus, c'est le Messie, vraiment l'envoyé de Dieu, selon les promesses de la Bible. Les promesses de la Bible pour les Juifs, c'est que le Messie devait venir de David. Il devait devenir de la descendance d'Abraham, suivre toute la généalogie, Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'à David et prouver vraiment aux Juifs que non, c'est lui, c'est lui parce qu'il vient de ses descendances. C'est ainsi que nous allons voir Matthieu, son premier chapitre, comment se passe cette généalogie ? Où il veut prouver aux Juifs, voilà, il descend d'Abraham, vraiment, c'est lui, c'est lui le Messie. Luc, quand il écrit, Luc écrit à sa médecin, non, à sa gouverneur flément, où il écrit aussi, et lui, Luc, il fait la précision dans son évangile. Il veut prouver que les écrits, tout ce qu'on dit de Jésus, c'est exact. J'ai fait des recherches et j'ai prouvé que c'est exact. Luc, dans le chapitre 3 de son évangile, lui aussi va faire la généalogie de Jésus. Mais lui, tellement il est minicieux, lui, il va aller plus loin que Matthieu. Lui, il va aller jusqu'à Adam. Quand vous lisez dans l'évangile de Luc, vous voyez, lui, sa généalogie de Jésus, Luc chapitre 3, lui, il commence par Jésus, il dit ici, généalogie de Jésus-Christ. Luc chapitre 3, verset 23. Et vous allez voir, il commence à la fin, verset 28, vous voyez que lui arrive à fils d'Enoch, fils d'Essède, fils d'Adam, fils de Dieu. Lui, il dit, non, moi, je vais remonter jusqu'à Adam pour prouver que Jésus, vraiment, on peut poursuivre d'où il vient jusqu'à sa naissance. Gloire à notre Seigneur. Jean, quand il arrive, lui, Jean dit, non, moi, ce n'est pas ni Adam, ni Abraham, mais c'est Jésus, ce Messie. Il vient du commencement. C'est pourquoi il commence son évangile, il dit ici, au commencement était la parole. Ce thème qu'il utilise, c'est le thème que nous voyons dans Genèse, où quand on parle de la création, Dieu dit, au commencement, Dieu créa. Jean nous amène plus loin, il nous dit, ce sauveur que nous sommes en train de célébrer, cet enfant qui est né, il existait avant sa naissance. Il n'a pas commencé avec Adam, il n'a pas commencé avec Abraham, mais avant tout cela, il a existé. Amen. C'est ce qu'on appelle la préexistence de Dieu. Mais il est venu, simplement, la naître, mais il existait. C'est ce qu'on appelle l'incarnation, l'incarnation du Seigneur. Quand l'ange va annoncer à Marie ce que Dieu lui a porté comme message, l'ange lui dit, tu as été choisi par Dieu, tu es heureux, tu as une grâce que tu as récite de Dieu. Et il va lui dire ce qui va arriver. Et Marie va poser la question, il dit, l'ange, Luc chapitre 1, verset 31, il dit, « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils des dieux. » Voix à notre Seigneur. Donc nous comprenons ici que l'enfant qui naît, il existait déjà. Jean nous l'a dit ici, et c'est vraiment quand j'ai lu, c'est dit, moi, ça me donne la joie, et ça me donne l'assurance. Parce que je sais que mon Sauveur, celui que je célèbre, celui que j'adore, celui devant qui je me procède, il est le créateur de toutes choses. Quand j'en dis, au commencement, la parole était avec Dieu. « Toutes choses ont été faites par elles, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elles. » Le Seigneur que tu célèbres aujourd'hui, l'enfant qui est né, il existait et il a créé toutes choses. Il est la source de toutes choses. Toutes choses qui existent, existent pour lui. Colossien, l'apôtre Paul nous le dit encore bien dans le livre de Colossien, il dit, tout ce qui a été créé, trône, domination, autorité, puissance, tout existe par lui et existe pour lui. Gloire à notre Seigneur. Vous savez que c'est là que tu rassures ce matin, que ton Dieu, ton Seigneur, il est à l'origine de toutes choses. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Il n'y a rien qui peut le surprendre. Parce qu'il contrôle tout. Il contrôle le commencement, il contrôle le présent, et il contrôle le futur. Donc tu n'as rien à craindre, tu n'as rien à te poser des questions. Pensez par exemple à ton passé, à ta génération, à ta descendance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, avant que ta descendance n'existe, lui existait déjà. Il contrôlait déjà toutes choses, il maîtrisait toutes choses, et il maîtrise ton présent, et il maîtrise ton futur. Parce qu'ici nous avons lu, dans Luc, l'ange va lui dire, « Et son trône régnera pour toujours. Son trône sera éternel. » Donc l'autre Dieu, notre Seigneur, c'est quelqu'un qui est éternel. Les saluts que tu as mis en lui, tu peux avoir confiance qu'il ne va pas te délaisser un jour, que son règne ne va pas prendre fin un jour. Comme les gens par exemple qui se confient aux politiciens. Hier je parlais avec quelqu'un, et on parlait des hommes politiques. Et on se disait, quand ils sont là, surtout dans nos pays africains, ils prennent le maximum qu'ils peuvent prendre. Parce qu'ils se disent qu'on ne sait jamais. Le pouvoir va partir un jour, et puis je vais me retrouver comme ça. Nous avons vu ça. Il y a des gens qui avaient de la gloire, qui avaient le pouvoir, qui avaient saisi, qui a été élevé. Mais du jour au lendemain, tout cela passe, parce que leur pouvoir est passé. Mais toi, mon frère et ma soeur, le pouvoir que Dieu te donne, c'est un pouvoir éternel. Parce que le Dieu que tu sais, il est éternel, il est pour toujours. Ça ne va jamais passer, ça ne sera jamais obsolète. Il n'y aura pas un jour où tu vas dire, ce Dieu-là, il n'est plus capable, il ne peut plus le faire, il est dépassé, ainsi de suite. Il est toujours un jour, et il vit d'éternité en éternité. Que la gloire lui soit rendue ce matin. Donc tu peux te rassurer, être rassuré, en qui tu as mis ta confiance, que jamais tu ne seras abandonné, jamais il ne sera en retard, jamais il ne sera obsolète, comme on dit, la technologie, tu peux acheter l'appareil dernier crié aujourd'hui, mais dans quelques années, il ne fonctionne plus, quelque chose de meilleur est sorti. Mais notre Dieu, il est, son règne est éternel. Il doit lui soit rendu. Il nous dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. C'est en Jésus qu'il y a la vie. Il est la vie, la vie en elle-même. Lui-même l'a déclaré, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il a dit, dans les « Je suis », dans l'évangile, des gens toujours, plus ils en doigts, Jésus s'est décrit lui-même. Il dit, « Il est la lumière du monde. » Donc tu peux être rassuré, que quand tu l'acceptes, quand tu les suis, tu ne marcheras jamais dans les ténèbres. C'est Dieu qui va te guider, il va te conduire, il va t'orienter. Quand tu lui fais confiance, il barille le chemin vers toi, il te montre où aller, il te montre quoi suivre, et tu ne seras jamais surpris par les choses du monde, les ténèbres qui peuvent t'obscurcir. Dans Colossiens, encore, l'apôtre Paul nous dit, « Il rend gloire au Seigneur qui nous a délivré des royaumes, des ténèbres. » Il nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission de péché. Jésus est la lumière. Quand tu marches derrière Jésus, tu es éclairé. Tu ne tâtonnes pas pour ta vie, pour ton futur, pour tout, 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 tout. Tu ne peux pas tâtonner quand tu as mis ta confiance en Jésus. Parce qu'il est clair réellement. C'est ce qu'il est venu faire dans le monde. Nous étions perdus. Nous étions sans espoir. Mais lui, il est venu pour nous éclairer. Il est venu pour nous sortir d'où nous étions dans nos ténèbres et nous a montré la lumière. En lui, il y a la vie. En Jésus chapitre 10, il nous dit, il est le bon berger. Il est venu afin que ses brébis aient la vie et qu'il est en abondance. Je déclare en cette journée vraiment que tu reçoives la vie au nom puissant de Jésus. Que ta vie soit éclairée au nom puissant de Jésus. Et que tout ténèbre qui était devant toi puisse disparaître par la lumière que Jésus a pour dans ta famille au nom puissant de Jésus. Gloire lui soit rendue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vient pour témoigner, pour rendre témoignage dans la lumière afin qu'ils tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parait pour rendre témoignage dans la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Quand tu as Jésus mon frère, ma soeur, et que tu le laisses pénétrer en toi, tu le laisses gouverner en toi, il éclaire toutes choses. Il expose toutes choses. S'il y a des choses qui étaient cachées, des choses que l'ennemi a voulu faire, Dieu, notre Seigneur, sa lumière l'expose. Gloire lui soit rendue. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Voilà. Ce qui est triste ici, c'est que la lumière est dans le monde, mais le monde ne l'a point connu. Aujourd'hui, encore, il y a des gens qui sont là, mais qui ne reçoivent pas l'Évangile, qui ne croient pas au Seigneur, qui cherchent encore aujourd'hui. Mais la lumière, pourtant, elle est là. Amen. Et vraiment, ça m'étonne quand j'ai lu ceci, comment les gens peuvent être encore dans l'ignorance, et pourtant les choses sont claires, la parole de Dieu est claire. Il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. J'ai lisé ces récits et j'étais vraiment bouleversé par le fait que les juifs ont raté la venue de Jésus. Pourtant, quand nous lisons l'Ancien Testament, quand nous lisons les écrits, c'était annoncé. Et toute leur vie, l'existence d'Israël, c'est l'attente du Messie. Ils savaient qu'un jour, Moïse leur a promis qu'il y aurait un Messie qui viendrait. Et ils attendaient le Messie, le Messie, le Messie, il va venir un jour, il va venir un jour. Mais le jour où il est venu, malheureusement, ils n'ont pas connu. C'est triste, c'est une triste observation. Et je vais encore nous alerter aujourd'hui si ce point, parce que la venue de Jésus a été prophétisée des générations et des générations avant. Et son retour est prophétisé également. Dans le Nouveau Testament, on prophétise le retour de Jésus. Il nous a dit qu'il va revenir un jour. Et je veux nous alerter qu'on ne soit pas comme le pharisien, les juifs qui ont ignoré sa venue, que nous ne serons pas aussi aveuglés et ignorés le retour de Jésus. Parce que la chose, le plus grand événement qui reste arrivé dans le monde, c'est le retour de Jésus. Il est venu une fois, mais l'Abi nous dit qu'il y reviendra encore. Poussez-le, toutes choses. Et je prie que nous restions en alerte pour que nous ne puissions pas rater le retour de Jésus comme les juifs ici ont raté l'avenir de Jésus. Vous savez, quand les mages vont venir, dans l'évangile de Matthieu, ils viennent annoncer à Hérode, en fait, ils viennent chercher, ils suivaient l'étoile. Ils ont suivi l'étoile, ils ont dit, ils ont vu l'étoile de l'Orient qui annonçait la naissance de Jésus. Matthieu chapitre 2. Ils nous dit qu'ils vont arriver chez Hérode. Ils ont dit, non, nous avons vu l'étoile du roi des Juifs qui est apparu et nous sommes venus pour l'adorer. Et Hérode va être inquiet et Hérode va appeler les principautés, il va appeler les... des sacrificateurs, il va tous les appeler, il va les réunir, les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, pour s'informer de cette nouvelle-ci, le Messie en question. C'est un texte que vous liriez dans Matthieu à partir du premier chapitre, chapitre 2, à partir du premier verset. Mais ce que je vais souligner ici, c'est quand Hérode va réunir les sacrificateurs, il va leur poser la question. Les sacrificateurs, ils étaient au courant. Ils vont lui dire, oui, 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 nous sommes au courant de cet événement. Il lui dit, c'est à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'essayes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétra Israël, mon peuple. Donc, ils étaient au courant, ils avaient l'information que le Messie allait naître à Bethléem. Ils savaient tout ça. mais les jours de la visitation, ils n'ont pas su. Amen. C'est une nouvelle qui m'attriste. Parce qu'ici, ils vont citer un texte de la Bible ou de Michée, chapitre 5, où Dieu avait annoncé les lieux où Jésus allait naître. Ce qui me rassure encore dans ma foi en Jésus, c'est que ce texte, ça faisait 700 ans que Michée avait prophétisé la naissance de Jésus à Bethléem. Il avait déclaré il naître à Bethléem. La naissance de Jésus a été prophétisée des années, des millénaires avant. Et tout s'est accompli comme ça a été dit. Il n'y a rien, toute chose s'est accomplie. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu en qui tu crois, il est le véritable Dieu. Tu peux être rassuré. Parce que si cette prophétie s'est accomplie 700 ans avant avec exactitude et certitude, il n'y a rien que Dieu a dit dans ta vie qui ne va jamais s'accomplir. Il n'y a aucune parole de ce livre si tu crois qu'il ne va pas s'accomplir. Parce que ça s'est accompli dans sa vie avec exactitude, avec certitude, je crois et je le déclare que toutes les paroles de ce livre s'accomplissent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que tu en reçoives le fruit au nom de Jésus. Parce que tu auras cru, parce que ce Seigneur est vrai et véritable. Donc la question que je me pose aujourd'hui, mais pourquoi, comment ils ont ignoré l'avenir de Jésus ? J'ai quelques hypothèses que je peux nous présenter ce matin et qu'il doit nous alerter et qu'il nous fassions attention. C'est peut-être qu'ils ont appris, qu'ils ont vu, qu'ils attendaient peut-être que ça arrive dans des lieux glorieux, qu'ils attendaient que ça arrive dans les temples, qu'ils attendaient dans les grands hôtels, qu'ils attendaient dans des familles connues. mais peut-être c'est les lieux où Jésus est né qui les a déroutés. Peut-être ils s'attendaient à quelque chose de glorieux. Mais malheureusement, ils ont regardé l'apparence, ils ont regardé l'enveloppe et ils ont oublié le cadeau qui était dans l'enveloppe. Et c'est un danger qui nous guette aujourd'hui, enfants de Dieu. où beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui regardent ce qui frappe à l'œil. Ils vivent des apparences. Et beaucoup d'enfants de Dieu malheureusement sont détournés aujourd'hui. Je m'excuse de les dire mais plusieurs aujourd'hui suivent juste ce qui est à la mode. Les gens ont des renommés. Les gens ont ce qu'on a dit sur Internet. Ce qu'on a dit et ils sont éparpillés par-ci par-là en cherchant ce qui frappe à l'œil, ce qui est visible. Oh mais mon frère, tous ceux qui brinent n'est pas de l'or. Ce n'est pas tous ceux qui brinent qui est de l'or. Notre Seigneur il vient dans le secret parfois. Notre Dieu il vient dans des choses parfois auxquelles on ne peut pas s'attendre. Regardez Elie. Elie quand il se retrouve sur la montagne la Bible dit que les vents vont souffler les orages vont souffler beaucoup de choses et il pensait que Dieu était dans ces choses mais Dieu n'y était pas. Dieu a apparu Dieu est venu dans un ventre silencieux quelque chose de doux de silencieux c'est là où était le Seigneur. Parfois ça ne va pas frapper ça ne va pas être visible mais tu n'entends pas toujours qu'il y ait quelque chose qui va bouger quelque chose de... Non, 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 non. Dieu va te parler calmement dans ton cœur. La seule chose la plus importante pour toi c'est d'avoir la foi de croire qu'il est là. Il a dit que ceux qui cherchent croient en Dieu croient qu'il existe qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu n'as pas besoin de voir quoi que ce soit tu n'as pas besoin tu dois simplement croire que Dieu est là. Il est venu il t'a aimé il t'a choisi et il est présent à côté de toi. Dans ta maison il est là. Quand tu t'es procédé dans ta maison quand tu l'évoques quand tu l'appelles aie confiance que Dieu est là. Tu n'as pas souvent besoin d'aller qu'on prie pour toi qu'on te pose la main qu'on fasse ici aller à gauche aller à droite Dieu est avec toi. Il a dit qu'il règne il est dans en toi. Tu es le temple de Dieu. Son esprit habite en toi. Gloire sera en Dieu à notre Seigneur. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont manqué la visitation du Seigneur. Parce que ça n'a quelque chose de merveilleux et qu'est-ce qu'ils ont dit il dit de lui mais nous les connaissons mais c'est les fils du charpentier nous connaissons son père nous connaissons ses frères et qu'est-ce que ça fait ? On les connaissait d'apparence mais on ne connaissait pas de Dieu qui il était réellement qu'il était le Messie le fils de Dieu. Mon frère ma soeur Dieu est réel tu n'as pas besoin d'une exposition quelconque Dieu n'a pas besoin de faire quelque chose pour t'éprouver qu'il est Dieu parfois nous peut-être ici ils attendaient à ce qu'ils descendent c'est pas avec des ailes ils descendent que les anges l'amènent que des choses non 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 Dieu veut parfois qu'on croit en lui juste par la foi. David nous parle d'Enoch Enoch marchait simplement comme ça Enoch n'avait pas de Bible Enoch n'avait rien mais Enoch avait simplement la foi il suivait ses dieux il les suivait au jour le jour nous devons croire en ses dieux et avoir confiance en lui savoir qu'il est venu qu'il nous a aimé et qu'il est venu sur la terre à notre Dieu tu n'as pas besoin d'autres preuves ou quoi que ce soit le fait que tu te réveilles le matin que tu marches c'est une preuve que Dieu t'aime et que Dieu est avec toi c'est déjà une grande preuve que Dieu t'a choisi le fait que le Saint-Esprit te réveille le matin qu'il y a cette parole cette pensée de prier cette voix qui témoigne en toi c'est déjà beaucoup c'est déjà la source des miracles dans ta vie et tu dois t'achacher à cela gloire à notre Seigneur Esaïe dans les chapitres 9 il nous l'a dit il a déclaré il a dit un fils nous est un enfant nous est né un fils nous est donné c'est Dieu Dieu lui-même qui est venu sur la terre il est venu lui-même sur la terre pour toi et pour moi quand tu médites on célèbre souvent Noël mais on ne prend pas le temps de méditer à ça méditer méditer Dieu Dieu est venu sur la terre Dieu est venu sur la terre pour toi et pour moi mais les juifs encore ils n'ont ignoré Dieu dans la parole de Dieu dans l'évangile des gens ils voulaient quelque chose d'extraordinaire quelque chose je ne sais pas qui venait d'où et ils avaient une fausse théorie une fausse doctrine un fausse évangile qui n'était pas la parole de Dieu dans l'évangile des gens ils nous disaient ici le peuple quand ils sont réunis ils vont commencer à poser des questions ils disent mais c'est Jésus là mais lui nous le connaissons nous connaissons d'où il vient nous connaissons son père nous connaissons sa mère il disait non quand le Messie viendra on ne saura pas d'où il vient mais lui pourtant nous connaissons son père dans sa mère mais c'est faux ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit la parole de Dieu était claire la parole de Dieu leur avait dit même dans quelle famille il va naître il sera descendant d'Abraham de David il va naître à Bethlehem il sera de Nazareth tout était écrit mais et dans leur tête non quand il va venir celui là on ne saura jamais il va venir de façon mystique non ça va être quelqu'un non 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 Dieu il est vrai Dieu est réel il n'y a rien de caché devant Dieu quand Dieu il te dit les choses il les dit clairement c'est le diable qui fait des choses dans les cachettes qui fait des choses mystérieuses des choses mystiques non Dieu est clair sa parole est clair quand tu les cherches tu les trouves dans sa parole notre sauveur nous les trouvons dans sa parole il est venu il a habité parmi nous ce que l'habit nous dit il a habité parmi nous il a marché parmi nous gloire à notre Seigneur toujours quand on continue l'évangile des gens il y a vraiment des grandes choses que cet évangile nous apporte concernant la naissance de notre sauveur il va nous dire à ceux qui l'ont reçu et c'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui c'est ça vraiment l'essence de ce message ce matin il est venu c'est le Seigneur mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu gloire à notre Seigneur quand nous les recevons il nous donne ce pouvoir et cette grâce de devenir enfant de Dieu c'est pourquoi la bonne nouvelle de Noël que nous devons aller partager c'est la bonne nouvelle que Jésus est venu et le salut est disponible pour tout le monde à tous ceux qui l'ont reçu c'est le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'humanité oui comme j'ai dit plusieurs ne sont pas là ils ont célébré hier ils ont donné des cadeaux ils ont partagé mais les meilleurs cadeaux que nous puissions donner à l'humanité aujourd'hui mon frère et ma soeur c'est de leur présenter les cadeaux de Dieu Dieu nous a donné un cadeau ce 25 novembre et les cadeaux qu'il nous a donné c'est les cadeaux de son fils unique qui est venu pour porter nos péchés qui est venu pour prendre nos places et la Bible nous dit que Jésus la façon dont même il est né il est né dans une crèche il est né dans un mangeoire il est né dans un lieu réculé il a été rejeté il a été oublié par les gens des grands hôtels quand il y a eu ces recensements tout le peuple est parti dans leur ville d'origine la Bible nous dit que lui n'a pas trouvé de place à l'hôtel est-ce que vous imaginez si cet hôtelier là les hôteliers du coin savaient qui était dans le sein de Marie je pense il lui aurait ouvert les portes grandement il aurait réussi viens 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 entre simplement tu n'as pas besoin de payer pas ça serait cet hôtel serait renommé aujourd'hui le monde entier il est là je vais dormir dans cet hôtel là parce que c'est là où le fils de Dieu est né mais mon frère ma soeur ce fils de Dieu il est né oui dans une crèche mais il est né dans ton coeur également il habite dans ton coeur donc tu peux le célébrer tu peux être privilégié de savoir qu'il est dans ton coeur le fils de Dieu pourquoi il est né dans une crèche tout ça Dieu ne fait rien par hasard tout ce que Dieu fait ça a un sens ça a une signification importante il y a une raison vous savez aujourd'hui on voit les crèches quand on célèbre Noël les gens font des crèches des choses bien propres ainsi de suite mais c'est pas ainsi que c'était dans le temps une crèche un mangeoir c'est quelque chose de sale amen ceux qui vont à la ferme vous savez la ferme combien c'est sale combien ça pue combien ça sent combien c'est mauvais c'est laid mais c'est là où Dieu a choisi que son fils puisse naître pour toi et pour moi qu'est-ce que ça signifie ça prouve l'amour des dieux jusqu'où le plus bas que Dieu a pu descendre pour toi et pour moi la Bible nous parle d'un dieu qui est saint qui est trois fois saint un dieu qui est glorieux un dieu qui ne connait pas le péché un dieu qui ne suppose pas le péché mais de la même façon que dans cette saleté cette porcherie c'est la même façon que ça représente nos péchés Dieu est venu à endurer l'odeur de nos péchés mon frère et ma soeur Dieu de son trône il est descendu pour toi pour endurer tes péchés pour te supporter dans tes erreurs pour te supporter dans tes bêtises il a enduré il a porté tout cela c'est pas c'est pas peu de choses que de laisser son trône laisser la magnificence laisser les anges qu'il adore qu'il est célèbre et venir pour toi et pour moi endurer toutes ces choses c'est pourquoi on peut les célébrer parce que c'est un dieu qui ne nous juge pas c'est un dieu qui t'aime tel que tu es c'est un dieu qui t'accepte avec tes erreurs mais qui t'aime tellement qu'il ne va pas te laisser dans ces erreurs là c'est pourquoi avec ce dieu tu peux venir tel que tu es avec ton coeur ouvert devant dieu tu n'as rien à cacher parce que dieu te connait mon frère et ma soeur dieu me connait devant moi devant vous nous pouvons faire semblant les uns les autres mais c'est dieu il te connait dans ton intimité amen il te connait dans ton intimité tu n'as rien à cacher tu n'as rien à prouver à dieu viens tel que tu es et dit lui seigneur me voici me voici tel que je suis tu as accepté il a accepté de porter de subir ses odeurs de subir cette humiliation de se rabaisser comme Paul le dit dans le livre de Philippiens lui qui avait la nature divine il était dieu il est dieu mais il sait de prier de sa divinité pour toi et pour moi quel amour Dieu a manifesté pour nous et nous devons prendre bénéfice de ces choses c'est pas seulement les dire mais en vrai tu dois t'accaparer de cela tu dois t'accaparer de la venue de Jésus et savoir que je m'étais sur ça et le Seigneur m'a ouvert quelque chose m'a donné une façon de voir la venue de Jésus comme Dieu est venu il a ouvert son trésor Dieu a ouvert le ciel il a ouvert c'est comme si ceux qui ont des caves à vin ceux qui ont des trésors où tu arrives tu ouvres tu ouvres ton placard tu donnes accès tu dis tu peux te servir tu peux maintenant avoir accès c'est ce que Dieu a fait en avoir Jésus sur la terre il nous a ouvert les cieux il nous a ouvert tout ce qu'il avait de merveilleux tout ce qu'il a il n'y a plus rien qui n'est plus disponible il a tout rendu disponible pour nous en avoir son fils c'est maintenant à nous d'aller et de prendre possession et de nous servir dans les trésors des dieux parce que Jésus Christ il a ouvert la porte il a ouvert le ciel pour nous il a tout disponibilisé pour ça il est venu dans une crèche comme quelqu'un d'abandonné parce que ça symbolise réellement cette miséricorde que Dieu a manifesté pour nous un homme des dieux qui témoignait et il disait que dans son église il prêchait un jour et il y a un sans-abri qui entrait le sans-abri entre à distance déjà à un mètre il sentait une odeur nauséabonde une odeur que tout le monde tous faisait ainsi et il s'approche l'homme des dieux il appelle les gens il va prier pour les gens et il vient de loin en sentant alors une odeur et il s'approche de l'homme des dieux un grand homme des dieux que je respecte beaucoup aux Etats-Unis et il s'approche de lui et il entend la voix des dieux qui dit embrasse-le serre-le dans tes bras il le regarde sale des auteurs ça donne envie de rendre gorge et il hésite et Dieu lui dit tu hésites de l'embrasser c'est comme ça que je vous sens vous tous c'est ça l'odeur du péché si tu ne peux pas l'embrasser moi je vous ai embrassé il dit c'était tellement fort en lui que les larmes sont sorties de lui et il a vu il a vu l'image comment nous sommes devant Dieu sans le sang de Jésus comment nous sommes sales comment nous sentons mauvais comment nous sommes tu lui as dit moi je t'ai embrassé dans cet état toi tu ne peux pas l'embrasser il dit il a serré il dit quand il a serré l'odeur est partie c'était comme un parfum qui réjaillissait autour de lui il en est ainsi pour nous mon frère c'est l'image de Jésus qui est né dans une crèche dans nos péchés qui sentent mauvais qui sont répugnés envers Dieu mais ce qui est bon dans ça c'est que le parfum de la sainteté de Dieu quand il nous couvre tout cela disparaît la lèdeur du péché l'odeur du péché disparaît avec le parfum de la sainteté des dieux c'est pourquoi l'abbé nous dit plus des condamnations pour ceux qui sont en Jésus parce que le Messie est venu pour nous gloire à notre Seigneur pourquoi Jésus est né dans une crèche il est né dans une crèche parce que c'est seulement un animal qui est né dans une crèche Amen un être humain n'est pas dans une crèche un animal n'est dans une crèche et Jésus il est cet agneau cet agneau de Dieu quand Jean-Baptiste l'a vu Jean-Baptiste s'est proclamé il a crié devant tout le monde il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde Jésus est venu comme l'agneau sacrificiel pendant qu'il naissait dans les temples les animaux étaient sacrifiés les sang coulait le sacrifice tous les jours les gens donnaient les gens sacrifiés les gens donnaient le sang coulait il coulait il coulait il coulait mais tous ces sang ne parvenaient pas à faire partie de la colère de Dieu à effacer les péchés du monde mais Dieu a dit j'enverrai mon fils Amen j'enverrai mon fils qui sera l'agneau qui va porter vos péchés il est l'agneau des dieux dans l'apocalypse Jean toujours nous parle il nous dit ce qu'il a vu dans les cieux il dit j'étais là et Jean a commencé à pleurer quand il a vu les livres de vie ils équipaient ouvrir les livres de vie Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 4 il dit et je pleurais beaucoup de ces personnes ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder et l'un des vieillards me dit ne pleure point voici les lions de la tribu de Judas les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses sept sots et j'ai vu au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé il avait cette corne et ses yeux qui sont les sept esprits des dieux envoyés par toute la terre et il vint et il prit les livres de la main de la main droite de celui qui était assis sur le trône quand il y prit les livres les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternaient devant l'agneau tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre les livres d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé tu as été tu as racheté pour Dieu par ton son des hommes de toute tribu de toute langue de tout peuple et de toute nation Jésus est vraiment l'agneau de Dieu qui est venu mourir Dieu est venu lui-même pour souffrir pour nous nous n'étions pas dignes il n'y avait pas d'animal qui était capable de porter les péchés de l'humanité il n'y avait pas d'animal qui était capable de porter les péchés de l'humanité mais Dieu seul qui a pourvu pour nous et c'est quelque chose qu'il avait prophétisé déjà dans Genèse Genèse chapitre 3 verset 15 quand l'homme pêche Dieu va déjà les déclarer il dira la descendance de la femme écrasera le serpent la tête du serpent il annonçait déjà le Messie qui allait venir le fils de Dieu qui allait venir Jésus est l'agneau des dieux quand on parle de la crèche quelqu'un te dit mais la crèche voilà l'expérience qui donnera c'est l'agneau qui est venu pour te pêcher c'est l'animal tu n'as plus de sacrifice à donner tu n'as plus rien d'autre à faire le sacrifice a été donné et le sacrifice a été incréable par le Père gloire à notre Seigneur pourquoi il est né pourquoi il n'est pas venu comme Adam qui est venu simplement on l'a créé comme ça Jésus devait naître comme un enfant ça vous lirez également dans le livre de l'apocalypse non le livre hébreu hébreu c'est vrai qu'on l'explique bien pourquoi Jésus est né comme un enfant parce qu'il nous dit que celui qui devait porter nos sacrifices il devait être semblable à nous en toute chose vous savez Dieu il est Dieu il a tout créé Dieu connait toute chose mais Dieu n'a jamais expérimenté toute chose il y a des choses que Dieu il connait mais qu'il n'a pas expérimenté qu'il n'a pas vécu par exemple le péché Dieu ne connait pas le péché Dieu il est Dieu il ne connait pas le péché Dieu l'abîme nous dit Dieu ne peut pas tenter quelqu'un Dieu ne peut pas être tenté Dieu ne peut pas être tenté mais il fallait qu'il vienne qu'il connaisse qu'est-ce qu'est la tentation pour que quand tu es tenté quand tu vas prier qu'il sache vraiment qu'est-ce que tu traverses c'est pourquoi l'abîme nous dit il devait être semblable à nous en toute chose pour être un vrai sacrificateur parce qu'il est né il a vécu il a inventé il n'y a rien que tu peux expérimenter dans ta vie tu peux amener devant Dieu il va dire je ne connais pas cette chose Jésus l'a vécu Amen nous devons avoir confiance en lui un vrai sauveur un vrai messie un vrai sauveur parce qu'il nous connait il a été fait semblable à nous en toute chose à notre chose la seule chose c'est que lui n'a pas péché Amen Jésus il est la conjonction entre l'humain et les divins il est ce messie qui est né dont nous célébrons la naissance il est à 100% homme à 100% Dieu c'est pour ça qu'on peut croire en lui moi je mets toute ma confiance en lui je ne doute de rien je lui donne tout parce que je sais qu'en lui il y a les deux il y a la divinité il y a l'humain il y a l'humain qui me connait qui me comprend totalement qui me comprend absolument quand je parle de faim il a connu la faim quand je parle de maladie il a vu les gens qui étaient malades quand je parle de tentation il a vu la tentation quand je parle de réjet il a vécu les réjets quand il parle de l'abandon il a reçu l'abandon quand c'est les insultes il a reçu les insultes il a reçu toutes choses quand je viens devant lui il me comprend totalement et absolument de l'autre côté il est Dieu il a créé toutes choses il maîtrise toutes choses il n'y a rien que je peux lui demander qu'il n'a pas connaissant tous mes problèmes il a la solution à tous mes problèmes il est Dieu il est amour il est miséricordieux c'est le seul qui ne peut pas me juger c'est le seul qui ne peut pas me condamner toute sa vie sous l'humanité il est venu pour montrer le chemin et pour montrer la lumière les gens sont venus vers lui les pharisiens qu'est-ce qu'ils disaient de lui si vraiment il était fils de Dieu ils sauraient quelle est cette espèce de personne qui est avec lui mais ils ont oublié pourquoi il est venu c'est pour ça qu'il est venu il est venu pour toi il est venu pour moi donc mon frère ma soeur cette journée profitons de cette journée de Noël pour amener cette bonne nouvelle dans l'humanité pour aller présenter c'est Jésus qui est vrai les seuls qui nous acceptent tels que nous sommes les hommes de Dieu les personnes les êtres humains peu importe qui ils sont ils regardent souvent ils jugent souvent il y a toujours un œil qui examine mais lui il vient d'où il vient de quelle famille il vient de quelle race il vient d'où qu'est-ce qu'il a il y a toujours cette œil qui examine qui juge mais les seuls qui ne nous jugent pas c'est le Messie donc pour toi qui m'écoutes ce matin je ne sais pas peut-être quelle est ta religion ou quelles sont tes croyances je viens te présenter aujourd'hui les sauveurs de l'humanité c'est lui qui n'est pas venu pour une religion mais c'est lui qui est venu rétablir le pont entre l'homme et son créateur Jésus il est venu pour rétablir le pont qui était brisé entre l'homme et la création c'est pourquoi sortons dehors allons dans les rues allons dans les coins allons dans les quartiers et appelons les gens venez et voyez le Messie c'est lui qui est venu pour payer pour vos péchés il y a des gens qui souffrent dehors qui n'ont pas d'espoir il y a des gens qui sont malades dehors il y a des gens qui sont dans la prostitution qui sont pris par toute chose sorte de 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 liens qui les retiennent peut-être c'est l'alcool peut-être c'est les drogues peut-être c'est les toutes sortes de péchés mais le Messie est venu dites-leur il ne vous juge pas il vous accepte il vous aime tel que vous êtes même dans la prostitution même dans la drogue même dans les mensonges même dans l'adultère même dans la fornication le Dieu que nous servons le Messie il est venu et il t'aime et il te reçoit tel que tu es mais il t'aime tellement qu'il veut te changer il veut faire toi la meilleure personne que tu es à créer gloire sera à Dieu à notre Seigneur il est bon notre Seigneur Jésus est venu vraiment pour le monde et qu'il soit un sujet de joie les anges quand ils annoncent aux bergers la bonne nouvelle qu'est-ce qu'il va leur dire il leur dit ça sera une bonne nouvelle pour toutes les nations que cette bonne nouvelle ne s'arrête pas à toi qu'on ne puisse pas la partager simplement entre nous les chrétiens mais il dit je vais vous lire ce texte un texte vraiment très puissant et très poignant dans Luc chapitre 1 le verset 10 mais l'ange leur dit ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande réjouissance Noël c'est une grande nouvelle une nouvelle pour tout le peuple une nouvelle d'une grande réjouissance un sujet de grande joie pour toutes les nations pour tout le peuple pour tout le peuple pour les gens de n'importe quelle dénomination la nouvelle de Noël c'est une nouvelle qui est censée nous rassembler rassembler la terre entière rassembler les gens de toute génération et c'est à nous qu'il avons reçu qu'il est donné cette mission d'aller et de le partager avec tout le monde gloire à notre Seigneur au lieu de donner un cadeau je ne sais pas qu'est-ce que tu vas donner le meilleur cadeau que je peux faire ce matin mon frère c'est d'aller et dire c'est une bonne nouvelle pour toi c'est une belle nouvelle pour nous parce que le ciel s'est souvenu de nous il s'est souvenu de nos péchés et il est venu pour toi et pour moi gloire soit rendue à notre Seigneur ce matin c'est une bonne nouvelle pour nous c'est aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur il est né ce matin notre Dieu il a existé avant tout le temps et le plus important c'est que nous pouvons célébrer Noël tous les jours on n'a pas besoin d'attendre le 25 pour célébrer Noël parce que tout le jour il est là et tu peux l'expérimenter tout le jour chaque matin tu peux l'expérimenter tu peux l'éviter dans ta vie Seigneur viens dans ma vie je te reçois dans ma vie encore et le miracle la magie de Noël est peut-être réelle tout le jour dans ta vie gloire soit rendue à notre Seigneur moi je veux qu'on s'élève ce matin et vraiment que tu célèbres encore le Seigneur tu as compris qu'il est venu pour toi qu'il est venu pour moi il est venu pour nous faire du bien ce Messie il est le fils des dieux il devait naître comme un enfant pour pouvoir porter tes peurs pour pouvoir te comprendre pour pouvoir être semblable à toi pour pouvoir comprendre tout ce que tu traverses il les partage avec toi il les connait avec toi tu peux les célébrer pour cela il est venu dans une crèche pour symboliser combien Dieu s'est rabaissé pour nous ce que Dieu enduit supporte et que cela t'enseigne aussi à supporter ton frère à supporter les erreurs les péchés de ton frère comme le témoignage que j'ai fait de cet homme de Dieu la même façon que tu vois ton frère dans le péché ainsi tu es devant Dieu si ce n'est pas la miséricorde et la grâce de Dieu tu peux bénir le Seigneur pour cette humilité pour ce qu'il a fait s'est rabaissé jusqu'à ton niveau venu te chercher dans ta poubelle venu te chercher dans tes erreurs dans tes péchés tu peux lui donner des actions de grâce ce matin il est venu dans une crèche comme l'agneau des dieux qui est le sacrifice qui a été donné le sacrifice du Père que le Père s'est choisi lui-même qu'il a à crier vous savez le sacrifice de Jésus la naissance de Jésus ce n'est pas seulement pour nous même pour les animaux vous imaginez les brébis qui étaient tués qui étaient gorgés tous les jours les sangs étaient versés pour rien sans avoir rien fait mais eux aussi ont été délivrés par l'instance de l'agneau des dieux il n'y en a plus dans les temples qui sont égorgés parce que l'agneau sacrificiel a été immolé élève ta voix et rends simplement gloire au Seigneur ce matin célèbre simplement le Messie ce matin bénis le Seigneur de s'être souvenir de toi d'avoir envoyé son Fils célèbre Dieu ce matin célèbre-le et dis Seigneur je te rends gloire ce matin j'ai ton nom et je te loue mon Messie et mon Seigneur élève élève ta voix élève ta voix dis-lui merci Seigneur dis-lui merci merci Jésus dis-lui au Père merci pour les cadeaux oui peut-être tu as récité des cadeaux aujourd'hui tu as remercié les gens mais les meilleurs cadeaux c'est les cadeaux du Fils de Dieu c'est les cadeaux que Dieu a donné à l'humanité et nous pouvons les célébrer pour ces cadeaux lui dit merci avant qu'on ne parte ce matin avant qu'on ne soit entré qu'on ne soit emporté par les choses du monde avant qu'on ne soit emporté par je ne sais pas les emplentes du jour de l'an célébrons et reconnaissons la grâce de Dieu célébrons et reconnaissons la miséricorde de Dieu célébrons et reconnaissons l'amour de Dieu célébrons et reconnaissons la bonté de Dieu pour nous célébre-les ce matin dis Seigneur merci merci pour ton amour Jésus merci pour la grâce Seigneur merci d'être venu Jésus merci merci Seigneur pour tout merci d'avoir resté ton trône merci pour le Fils Père que tu nous as donné merci pour cet agneau merci parce que je n'ai plus de sacrifices à donner je n'ai plus de sacrifices à donner je n'ai plus d'animals à immoler je n'ai plus d'agneau à donner je n'ai plus Seigneur je n'ai plus rien à donner Seigneur parce que le sacrifice ultime est venu le Père s'est choisi le Père s'est choisi le vrai agneau l'agneau qui était digne l'agneau qui était capable l'agneau qui était prêt l'agneau qui était choisi avant les générations je te célèbre l'agneau de Dieu ce matin je te célèbre j'ai dit Hosanna à toi Hosanna à toi Hosanna à toi Hosanna à toi Seigneur Hosanna à toi Hosanna à toi dans les champs Hosanna à toi dans les campagnes Hosanna dans les villes Hosanna à toi oh dans les nations Hosanna à toi l'agneau de Dieu l'agneau qui est venu l'agneau qui est venu l'agneau qui est venu il a dit dans le livre de l'Apocalypse il vient et il frappe il frappe à la porte et c'est lui qui ouvre la porte il va entrer il va souper avec toi je vais encore ce matin que tu l'invites encore dans ta vie si quelqu'un m'écoute tu n'as jamais reçu le Seigneur comme ton sauveur personnel il est disponible ce matin les saluent et si tu l'as déjà accepté dans ta vie mais tu peux encore aujourd'hui renouveler ton engagement envers lui tu peux encore l'inviter aujourd'hui Seigneur viens encore visiter ma vie viens encore prendre place dans ma vie tu peux encore lui dire je t'accueille encore mon Seigneur je t'accueille encore l'agneau de Dieu je te reçois encore tu peux encore lui dire ce matin Seigneur je ne vais pas rater mon Noël il y a des gens qui ont raté Noël Hérode a raté Noël les sacrificataires ont raté Noël ils ont raté la venue du Messie tu vas dire Seigneur je ne vais pas te rater je ne vais pas rater ta venue je ne vais pas rater ta présence je te reçois encore dans ma vie à lui ce matin je te reçois encore pas seulement comme un bébé mais je te reçois comme un Seigneur je te reçois comme mon Seigneur je te reçois comme mon Seigneur je te reçois comme mon Roi je te reçois comme mon Sacrificateur je te reçois comme mon Agneau l'agneau je te reçois dans ma vie invite-les encore dans ta famille invite-les, reçois-les dans ta famille ce matin Comme les dons de Dieu Comme les sacrifices Peut-être il y a des sacrifices qui te sont demandés Il y a des offrandes qui te sont demandées Dans ta génération Dans ta famille Il y a un sacrifice qui a été donné Qui est réclamé Mais dis encore je te reçois comme le sacrifice du Père C'est comme le vrai agneau Qui prend le contrôle de toutes choses Et qui remplace tout autre sacrifice dans ma vie Célèbre-les ce matin Bénis-les ce matin et lève ta voix Et dis gloire à toi Seigneur Hosanna 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 à toi Seigneur Hosanna à toi Notre Dieu Nous nous ascensions A la myriade d'anges ce matin Et nous lisons simplement Hosanna à toi Seigneur Hosanna à toi qui viens Hosanna à toi le Fils des dieux Hosanna à toi l'agneau des dieux Sous les anges Nous lisons ta sainte été L'univers Christ sa majesté Chantons gloire et puissance Forcer l'agneau des dieux Forcer l'ange Forcer l'ange A l'agneau A l'agneau A l'agneau Qui m'aulé A l'agneau A l'agneau A l'agneau Tous les anges Tous les ans Tous les ans Nous sont saint T'étés L'univers Christ sa majesté Chantons gloire et puissance Forcer l'amour Fosser l'ange Fosser l'ange A l'agneau A l'agneau A l'agneau Limoné A l'agneau A l'agneau A l'agneau Encore une fois Tous les anges Les anges Dans les cieux Les proclament L'univers Christ sa majesté Chantons gloire et puissance Forcer l'ange Chantons gloire et puissance Chantons encore Chantons gloire et puissance Chantons encore gloire et puissance Fosser l'ange Chantons gloire et puissance Fosser l'ange A l'agneau Aragneau Limoné Aragneau Aragneau Limoné Aragneau 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 Limoné Limoné Aragneau 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 Limoné Bonne nouvelle Pour toutes les nations Pour toutes les générations Je t'invite ce matin A ne pas garder cette bonne nouvelle pour toi Mais de sortir De prendre ton téléphone Et d'appeler quelqu'un Et de lui dire Reçois les cadeaux de Dieu Lui Reçois les cadeaux de Dieu Son fils unique Un enfant nous est né Un fils nous est donné Il sera appelé conseiller Il sera appelé conseiller Père éternel Il nous a été donné Que tu le reçoives Et que tu le gardes précisément dans ton coeur Qu'il règne Qu'il domine encore dans ton coeur Tu peux croire à ce Seigneur Tu peux lui faire confiance Tu peux lui faire confiance Il est digne de confiance Ceux qui lui ont fait confiance Ils n'ont jamais été trahis Et il ne va pas apprendre A trahir les gens avec toi Amen Joyeux Noël à tout le monde Nous allons Préparer nos dimaines Nos offrandes Si tu as une offrande spéciale Pour cette journée AINS J'aura A Bove ! Comme c'est une offrande spéciale Je t'ai une substance A imienам